Voilà, c'est mon mari qui s'amuse. Chanteuse lyrique. Bonjour, c'est Pauline Texier pour l'interview confinée. Je suis confinée à Paris, avec mon mari et mon fils. En trio, c'est encore mieux. On vient d'avoir un bébé. Ah ah, les deux, mon capitaine. On est pas mal sur notre portum, ne serait-ce que pour communiquer avec les amis. La famille. Et le nez dans mes partitions, forcément. J'ai l'impression que cette question, c'est un peu « Quelle musique emporteriez-vous sur une île déserte ? » C'est sûr, ce serait le trio du Chevalier à la Rose. C'est tellement énorme. Retrouver ma famille, puis retrouver mes amis aussi. Faire de la musique. On a envie de retourner sur scène, quand même. C'est un endroit où on peut s'épanouir et grandir en tant qu'artiste. C'est un tremplin extraordinaire, qu'on a la chance d'être sur place à l'Opéra de Paris et de pouvoir assister à toutes les répétitions. On apprend notre métier comme ça aussi, en regardant les autres, les plus grands. Je ne m'y attendais pas. Ça m'a donné la confiance nécessaire pour faire le pas d'après. Comment dire ? Merci beaucoup. J'adore, parce que dès qu'on parle de voix, on emploie des termes un peu d'onologie ou de cuisine. C'est une voix plus pure, plus claire et agile en général. Zerbinette. Mais ça reste quand même complètement fou de se dire qu'à 12 ans, ce bonhomme-là a écrit un opéra. Je ne sais pas ce que vous faisiez, vous, à 12 ans. Mozart. C'est une spontanéité. Chacun a donné son avis. Oui, non ! Pourquoi elle fait ça ? T'as vu ce qu'elle a fait, Bastienne et tout ? C'est extrêmement mignon. Un public précieux, les enfants. C'est une histoire d'amour entre un berger et une bergère. Un jour, Bastienne se rend compte que Bastienne devient distant. Elle va voir Cola, qui est le magicien du film. J'espère que je n'ai pas spoilé la fin. J'avoue qu'à la première lecture, ça a été un peu étrange et qu'ensuite on s'y fait très bien. Pour un public d'enfants, ça s'y prête particulièrement parce que les enfants, du coup, qui ne savent pas lire, vont pouvoir tout comprendre et vraiment participer au spectacle. Ouh là ! Elles ont un sacré caractère toutes les deux, peut-être. Elle est géniale. C'est parfait pour un public d'enfants. On rentre directement dans une fête foraine. Il y a des lampions, un kiosque à musique. Vraiment, vous allez voir, la scénographie est très très jolie. Prévoyer des chamallows, du pop-corn. Le sport préféré des chanteurs, c'est tomber malade. Et nous sommes tous tombés malades les uns à la suite des autres. J'ai un souvenir d'avoir dans les 38-39 de fièvre et d'être vraiment tremblante, pas bien du tout. Et finalement, tout s'est très bien passé. La magie du live ! Je vous donne rendez-vous sur le site de l'Opéra de Paris pour la rediffusion de Bastien et Bastienne de Mozart. Prenez soin de vous et écoutez de l'Opéra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada